The Paypal Mafia L'histoire des fondateurs de Paypal, des technophiles, des anticonformistes et outsiders. Le parcours de la Paypal Mafia en tant qu'étranger dans l'industrie de la finance et de la banque, devenant ensuite des entrepreneurs et investisseurs à succès, l'histoire que je vais vous raconter illustre leur résilience, leur esprit d'innovation et leur capacité d'adaptation. Malgré les obstacles importants auxquels ils ont été confrontés, ils ont révolutionné les paiements en ligne et ont laissé une empreinte indélébile dans le paysage technologique, inspirant des générations futures d'entrepreneurs. Dans cet épisode, je partage avec vous les enseignements tirés du parcours des créateurs de Paypal, de leurs idées, les pivots, les levées de fonds, la fusion, l'entrée en bourse et jusqu'à l'acquisition de Paypal par eBay. Bienvenue sur le podcast des héros, où nous parlons de la tech et apprenons des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien Domer. Est-ce que vous savez que pour suivre ce podcast et ne manquer aucun épisode grâce aux notifications, vous pouvez vous abonner gratuitement sur les applications YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music et bien d'autres. Les liens vers le podcast sur chacune de ces plateformes sont disponibles dans la description de cet épisode. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Et si vous aimez, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de laisser une bonne note pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Merci. Avant de commencer l'épisode, sachez que vous pouvez avoir gratuitement la version audio de la plupart des livres dont je parle dans ce podcast. Oui, gratuitement, grâce à Audible. Audible est une plateforme où vous pouvez acheter et écouter des livres audio. Si vous utilisez mon lien doomer.me slash audible, donc d-o-u-m-e-r point m-e slash a-u-d-i-b-l-e audible, doomer.me slash audible. Bon, le lien est dans la description. Donc, si vous utilisez mon lien et que c'est votre première fois d'utiliser votre compte Audible, vous aurez le livre dont je parle dans cet épisode gratuitement ou n'importe quel autre livre audio de votre choix. En fait, j'aime les livres audio car ils sont super pratiques, surtout quand vous êtes dans les transports en commun ou dans une salle d'attente et que vous voulez faire bon usage de votre temps. La fondation de Paypal est l'une des grandes histoires improbables de l'ère de l'Internet. Des décennies plus tard, vivre et faire ses achats à une époque où le e, dont e-commerce est rédondant. Il est facile de considérer un service comme Paypal comme acquis, alors qu'avec quelques clics, nous pouvons faire venir une voiture à notre porte et envoyer de l'argent via Internet ne semble guère révolutionnaire. Mais il serait erroné de supposer que la technologie sous-jacente au transfert d'argent numérique a été facilement mise en place ou que Paypal était destinée au succès. Les récits de réussite dans le domaine de la technologie moderne sont généralement racontés comme des histoires d'accomplissement individuel, plus axées sur le génie individuel que sur le génie collectif. Jobs est indissociable de la narration d'Apple, tout comme Bezos d'Amazon, Gates de Microsoft ou Zuckerberg de Facebook. Le succès de Paypal est une histoire d'un autre genre. Il n'y a pas de héros ou de héroïne unique. À différents moments de l'histoire de l'entreprise, divers membres de l'équipe ont réalisé des percées critiques qui ont sauvé la société. Si l'un d'entre eux avait été retiré, il est possible que tout aurait pu s'effondrer. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de la Paypal Mafia. Et c'est un récit tiré du livre The Founders, The Story of Paypal and Entrepreneurs Who Shipped Silicon Valley par Jimmy Sonny. Le gars il a pris genre 5 ans pour écrire ce livre. Il a parcouru l'histoire de Paypal de A à Z. Les quelques années de folie où Paypal a été créé, la fusion et l'acquisition par eBay. Genre 4 ans environ. C'est l'un des livres les plus intéressants que j'ai lu dans ma vie. Et j'ai lu un tas de biographies, j'ai lu des dizaines de biographies, mais celle-ci sort du lot. C'est trop bien. Et si vous voulez acheter le livre, n'oubliez pas, comme d'habitude, le lien pour acheter le livre est dans la description de cet épisode. Et s'il vous plaît, utilisez mon lien, car en l'utilisant pour acheter le livre, vous aidez le podcast. Et le prix sera le même pour vous, il ne change pas. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien ou le copier, le coller et acheter le livre via ce lien. Et je tiens aussi à préciser un petit truc, que ceux qui ne terminent pas mes épisodes ignorent. A la fin de chaque épisode, je fais un petit résumé des leçons apprises. Et ceux qui ne m'écoutent pas jusqu'à la fin, vous ratez beaucoup de choses. Donc je vous conseille d'écouter jusqu'à la fin. Déjà avant de commencer, qu'est-ce que Paypal Mafia ? En fait, Paypal Mafia, c'est un nom donné aux groupes d'anciens cofondateurs et les premiers employés de Paypal qui, après la vente de Paypal, sont allés créer des entreprises tech qui valent aujourd'hui des milliards de dollars. Par exemple, Tesla et SpaceX, Elon Musk qui étaient dans Paypal, LinkedIn, YouTube, Palantir, Yelp et plusieurs autres sociétés qui ont été fondés par les membres de l'équipe Paypal. Et les petits extraits que je vais lire dans ce podcast sont tirés du livre dont j'ai parlé plus tôt. Et le livre en anglais. Donc du coup, j'ai dû traduire un peu pour que ça coule un peu avec le podcast, vu que le podcast est en français. Pour bien comprendre l'histoire de Paypal, l'origine de Paypal même, les idées et l'évolution du produit qui a donné naissance à Paypal, il faut déjà connaître l'histoire des cofondateurs avant même Paypal. Et le livre commence avec Max Levchin. Max Levchin sera le CTO de Paypal. C'est un informaticien hors pair. Il est extrêmement bon dans son domaine. En tant qu'ingénieur logiciel, moi-même, j'ai beaucoup de respect pour lui et pour ce qu'il a fait à Paypal. Vous verrez, il a vraiment bataillé. Bref, c'est un monstre technique. Donc du coup, le livre dit Rafaïlovitch Levchin avait 10 ans et dormait à 90 miles de distance lorsque Tchernobyl a explosé. Il s'est réveillé dans une vie transformée et façonnée par la catastrophe. Dans ses premiers moments d'anxiété, ses parents l'ont envoyé, lui et son frère, dans un train. Levchin appréciait la programmation et les jeux descendent plus du nage. Mais les ordinateurs n'étaient pas là. Pour son divertissement. Ils étaient censés aider Elvina à signaler la présence de radiation dans les aliments. Voyant que les compétences techniques de son fils dépassaient les siennes, elle l'a mise au travail. Elle lui a proposé un accord. Les ordinateurs seraient tous à lui une fois les tâches terminées. Cela ne laissait pas beaucoup de temps à Levchin pour son précieux temps de jeu sur Robotron. Alors, il a mis au point un système. Écrire du code avec un crayon et du papier dans le parc près de chez lui. Il rédigeait et modifiait ses programmes à la main. Ensuite, il transfirait le contenu dans l'ordinateur. Puis, venait le verdict de la machine. Si je recopie exactement ce qui est dans mon cahier, est-ce que ça compile et ça s'exécute au démarrage ? Ou est-ce que je dois le déboguer ? Ce processus d'apprentissage a forgé des normes exigeantes. Ma définition personnelle en tant que programmeur a toujours été que je commençais avec ses ordinateurs délabrés. Délabré a déclaré Levchin. C'était tout de la programmation très procédurale dans différents langages d'assemblage. Cela m'a probablement rendu légèrement plus élitiste. Mais cela m'a certainement rendu très tenace. En tant que développeur, je n'ai jamais vraiment eu la possibilité de choisir la voie facile, je suppose. Là, on voit un jeune Levchin en Russie qui a 10 ans et il programme avec du papier et son crayon. Et il programme quel langage ? Du langage d'assembleur. Assembly language. C'est l'un des plus low-level languages. Bon, pour les développeurs qui m'écoutent, peut-être qu'ils comprennent, mais pour mes autres auditeurs, peut-être que c'est du charabia. Mais juste qu'assembly language, c'est un dialecte de langage, de programmation qui est très rudimentaire et très difficile à maîtriser. Mais lui, il le faisait avec un crayon et son papier parce qu'il n'avait pas le choix. Il aimait ce qu'il faisait, mais il n'avait pas le choix. Bref, et du coup, on voit un peu ses prouesses techniques étant tout petits. Et après avoir immigré aux Etats-Unis, il intégrera l'université d'Illinois, UIUC en anglais. Dans l'université, il va intégrer un groupe, Association for Computing Machinery, ACM. Et le groupe va lui permettre de rencontrer des technophiles comme lui. Il pourra aussi rencontrer des futurs membres de l'équipe PayPal. Et ce qu'ils vont faire, c'est dans ce groupe-là, ils vont faire des projets et réaliser des prouesses techniques telles qu'une machine à café connectée à l'Internet. Bon, à cette époque-là, les objets connectés étaient très futuristes. Et déjà, faire en sorte que leur machine à café se connecte à l'Internet, c'était une prouesse spectaculaire. Vous voyez un peu le niveau technique des membres du club. Ça me fait penser un peu au Humber Computer Club que Steve Wozniak avait intégré dans les années 70 avec Steve Jobs. Et où ils ont présenté la première version de l'Apple, leur ordinateur Apple 1. Et c'est dans ce club-là que l'altère fut présenté. Et Steve Wozniak eu l'idée de génie de construire un ordinateur personnel. C'était le premier personal computer. Si vous voulez en savoir plus sur cette étape de la vie de Steve Jobs et de Steve Wozniak, la création d'Apple. Leur levée de fonds, leur première levée de fonds, comment ils ont acquis leurs premiers utilisateurs, les problèmes qu'ils ont eus. Je laisse le lien vers l'épisode dans la description. J'ai fait un épisode dessus. Je vous conseille de l'écouter. Je pense que vous allez l'aimer. Du coup, ça c'est les débuts de Lev Sheen. Maintenant parlons de Peter Thiel, son co-fondateur. Peter Thiel de son côté, après ses études, il avait décidé d'ouvrir son fonds d'investissement. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a rassemblé de l'argent de son entourage, sa famille, ses amis et ses proches pour se lancer. Et il rencontra Max Lev Sheen. Et les deux décidèrent de créer une société qui s'appelait Fieldlink à l'époque. Bon, cette société allait être le futur Paypal, mais personne ne s'en doutait. Et à cette époque-là, ni Lev Sheen ni Peter Thiel n'avaient toute l'expérience qu'ils ont aujourd'hui. Et dans un livre de 0 à 1, Peter Thiel parle de cette époque, de la création de Paypal et toutes les leçons qu'il a apprises de A à Z. Et j'ai fait un épisode sur cette partie de sa vie, sur ce livre-là. L'épisode est dans la description, c'est l'épisode 9 de ce podcast. J'ai mis le lien dans la description. Et l'épisode sur Steve Jobs, c'est l'épisode 6. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller les écouter, c'est trop bien. Du coup, il a rencontré Lev Sheen et c'est à ce moment qu'ils ont décidé de créer la société Fieldlink. Ils n'avaient pas encore de vrais produits, mais l'idée qu'ils avaient, c'est on va faire quelque chose et on va très rapidement s'adapter au marché à ce que les utilisateurs veulent. On n'a pas d'idée grandiose ni de vision grandiose. Et leur objectif n'était pas de résoudre un gros problème que les gens avaient. Leur objectif était de faire une société qui aide les gens, mais ils ne savaient pas encore quoi construire. Et ils avaient pour objectif aussi de vendre la société. Eux, ce n'était pas un truc auquel ils allaient s'attacher et léguer à leurs enfants ou un truc comme ça, non. Donc du coup, vous voyez un peu à quel niveau leurs ambitions se situaient à cette époque. Et de l'autre côté, il y avait Elon Musk. Elon Musk, c'est l'un des personnages principaux de cette histoire. Un des membres clés de l'équipe de PayPal. Du coup, les aventures d'Elon Musk dans la finance ont commencé à l'université. Lui et son frère Kimball Musk avaient immigré d'Aphérique du Sud à la fin des années 80. Et ils ont ensemble fréquenté l'université Queens à Kingston, en Ontario. Pour remplir leur carnet d'adresses vides, ils ont commencé à appeler à froid des personnes dont ils avaient lu dans les journaux. Ils prennent le téléphone, ils appellent direct. Bref. À un moment donné, Elon Musk est tombé sur un article sur le docteur Peter Nicholson. Un cadre de la banque de Nouvelle-Écosse. Nicholson était diplômé en physique et recherche opérationnelle. Il y avait appliqué ses compétences scientifiques dans le domaine de la politique et de la finance. Musk était intrigué. Alors, il a contacté l'auteur de l'article qui lui a donné le numéro de téléphone de Nicholson. Que Musk immédiatement a composé. Je pense qu'il est juste de dire qu'Elon était la seule personne qui m'a jamais appelé sans raison et me demandait un emploi. Elon Musk a fait comme Steve Jobs. Exactement comme Steve Jobs. Quand Steve Jobs voulait un stage chez HP. Quand il était plus jeune, il a pris le téléphone direct et il a appelé le patron d'HP. Hé, je veux un stage. Vas-y, intègre-moi. Bref. Dans l'épisode, vous verrez. Vous verrez ce que Steve Jobs a fait. Bon, revenons à Elon Musk. Du coup, je pense qu'il est juste de dire qu'Elon Musk est la seule personne qui m'a jamais appelé sans raison et m'a demandé un emploi. Se souvient Nicholson. Impressionné par l'audace de Musk, il a accepté de rencontrer Elon et Kimball autour d'un repas. Lors du déjeuner, ils ont discuté de philosophie, d'économie, du fonctionnement du monde. Et Musk a confirmé sa perception de l'article selon laquelle Nicholson était super intelligent. Un cerveau géant. Ils ont abordé le sujet d'un stage et Nicholson a dit qu'il avait une place disponible dans sa petite équipe de la banque Scotia. Sentant que les intérêts scientifiques de Nicholson reflétaient les siens, Elon a choisi de prendre cette place. Et Nicholson a pris sous son aile en tant que son unique stagiaire. Peter Nicholson a également gagné en distinction. Il allait devenir l'un des rares supérieurs d'Elon Musk. Pour Musk, qui n'avait que 19 ans et était stagiaire, c'était l'opportunité de voir la finance depuis les plus hautes sphères. Il montrait déjà des promesses. Il était très brillant, très curieux, se souvient Nicholson. Et il avait déjà une vision très globale des choses. En dehors du travail, Nicholson et Musk passaient beaucoup de temps à discuter de casse-tête, de physique, de sens de la vie et de l'essence de l'univers. Même à cette époque, Nicholson se souvient qu'un des intérêts de Musk se démarquait, son véritable amour pour l'espace. C'est la partie de la vie où Elon Musk a fait son stage et l'un de ses seuls boss, Nicholson. Et plus tard, Nicholson allait devenir son mentor. Donc du coup, Musk pendant son stage détectait une opportunité de faire des milliards de dollars pour la banque, la banque pour laquelle il travaillait. Du coup, Musk a vu une opportunité d'arbitrage lucrative et si Scotia Bank achetait à bas prix des dettes de mauvaise qualité provenant d'autres banques, puis attendait qu'elles se transforment en obligations bradies, les gains pourraient atteindre des milliards de dollars. Et cela était théoriquement garanti par le Trésor américain, le FMI et la banque mondiale. Il a présenté l'idée à Nicholson. Je lui ai dit, nous rachetons simplement toutes ces dettes. Ces gens sont idiots. C'est une proposition sans risque, a déclaré Musk. Nous pourrions gagner instantanément 5 milliards de dollars maintenant et ici même. Les dirigeants de la banque, après avoir écouté Elon Musk, prirent quand même la décision de ne pas saisir l'opportunité. Car pour eux, c'était un petit peu trop risqué. Alors que Musk leur a montré que c'était garanti par des Trésors américains, le FMI et la banque mondiale. Bref, les banquiers, là, ils ont dit, mais ce que tu veux faire là, c'est bien beau, mais nous, on ne veut pas prendre de risque. Malgré le fait que le risque était totalement faible. C'était une opportunité asymétrique, quoi. Les gains étaient beaucoup plus... C'était même disproportionné comparé au risque. Et pour Musk, le stage chez Scotia Bank a confirmé à quel point les banques étaient « nulles ». La peur de l'inconnu leur avait coûté des milliards. Et dans ses efforts ultérieurs chez X.com et Paypal, ils reviendraient sur cette expérience en tant que preuve que les banques pouvaient être battues. S'ils sont si mauvais en matière d'innovation, alors toute entreprise qui entre dans le secteur financier ne devrait pas craindre que les banques les écrasent. Car les banques n'innovent pas, a conclu Musk. Voilà la grosse conclusion qui a fait en sorte que Musk ait l'idée de se lancer dans la finance au lieu de rester dans la tech qu'il aime bien. Mais avant même de penser à se lancer dans la finance, il y avait Internet qui venait d'être créé et d'être popularisé. Partout, il y avait des sociétés qui faisaient des logiciels qui tournaient avec Internet et tout. Et il se faisait beaucoup d'argent. Et du coup, Musk était très 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 étonné. Il était très curieux de savoir ce qui se passait. Et il prit la décision d'aller travailler chez Netscape. Netscape, c'était un navigateur de l'époque qui était très célèbre. Bref, mais Musk n'a pas pu travailler là-bas et il prit la décision de créer sa propre boîte. Mais par contre, Elon Musk qu'on connaît aujourd'hui est très différent du Elon Musk de l'époque. Très différent même. Aujourd'hui, il est le serial entrepreneur, le techno king et le créateur de start-up. Il gère plusieurs start-up. Il rachète Twitter. Il a SpaceX, Tesla, Neuralink, The Boring Company. Il a tellement de trucs qu'il prend des risques partout. Il mis son argent à chaque fois et on le qualifie de fou. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout ça sa mentalité. Il hésitait entre continuer ses études ou abandonner l'école et créer sa première société. Pour ne pas manquer la course pour la conquête d'Internet. Cependant, Musk a quitté l'université de Pennsylvanie à l'été 1995 avec l'intention de commencer son programme d'études supérieures à Stanford. Mais en revenant dans la région de la baie, le conseil de Nicholson devenait de plus en plus difficile à ignorer. En fait, il voulait créer sa société, comme je vous ai dit, mais il n'était pas sûr qu'il devait quitter son école pour aller créer son entreprise. Du coup, il a demandé conseil à son mentor Nicholson qui lui a dit qu'il ne fallait surtout pas qu'il loupe Internet et qu'il se mette à créer son entreprise là tout de suite. Donc du coup, les conseils étaient devenus difficiles à ignorer. Musk dit, entre guillemets, je cite, « Je passerai plusieurs années à observer l'Internet traverser cette phase de croissance incroyablement rapide et ce serait vraiment difficile à gérer. Donc je voulais vraiment faire quelque chose », a déclaré Musk. Il a demandé un report de son programme en janvier 1996 au lieu de septembre. « Bien que présenté aujourd'hui comme l'un des entrepreneurs de risques les plus accomplis dans le monde des affaires, Musk en 1995 était en conflit avec l'idée d'abandonner ses études supérieures. Je ne suis pas quelqu'un qui prend des risques par nature », a-t-il déclaré un journaliste du Pennsylvania Gazette de l'Université de Pennsylvanie quelques années plus tard. « J'avais aussi une bourse et une aide financière que je perdais ». Après avoir reçu son report, le contact du département de Stanford aurait dit à Musk, « Eh bien, tentez le coup, mais je parie qu'on vous reverra dans trois mois ». Ce gars ne savait pas ce qu'il disait. Il a lâché la bête et Elon Musk n'allait plus jamais mettre pied dans son école. Aujourd'hui, c'est le multimilliardaire. Bref, c'est pour ça que j'aime les biographies. Ça nous fait rentrer dans le passé. Aujourd'hui, les héros d'aujourd'hui, comme on les voit dans notre podcast, on voit à quel point ils étaient vulnérables à l'époque, à quel point ils avaient des doutes. On entre dans leur tête et c'est un peu réconfortant. Je pense que c'est un peu réconfortant. C'est des êtres comme nous, ils ont des problèmes, ils ont des doutes, mais ils ont la particularité de surpasser leurs limites. Aujourd'hui, Elon Musk, il prend des risques de fou parce qu'il sait, il sait ce qu'il fait, il sait calculer le risque. Et aujourd'hui, on peut se dire que c'est parce qu'il est né comme ça, c'est dans ses gènes, mais non, pas du tout. Il n'a pas été comme ça, il a travaillé ce trait de caractère. Et ce qui se passait ensuite, c'est qu'Elon Musk créa Zip2. Zip2, sa société qui était comme un annuaire en ligne avec les contacts d'autres sociétés. Et dans la biographie de Musk, on dit que son code à l'époque était comme une boule de cheveux. Genre à l'époque où il a créé le code pour Zip2. C'était une boule de cheveux, il était constamment, il manquait constamment de sommeil parce qu'il passait toutes ses nuits à couder. Il ne dormait pas, il dormait sur le sol en dessous de ses bureaux. C'est trop drôle, il se donnait tellement à fond. Mais son code était comme des spaghettis. Dans le jargon informatique des développeurs, quand on dit que le code est comme une boule de cheveux, c'est que le code n'a ni qu'une tête. C'est très difficile à maintenir, à ajouter de nouvelles fonctionnalités ou à écrire des tests pour ce code. Et c'est très souvent le code des amateurs, des gens qui ne savent pas très bien programmer, qui est décrit de cette façon. Donc on voit un peu à cette époque comment Musk gérait les défis techniques. Il n'était pas du tout un génie informaticien doué comme ce qu'on peut le croire. Il a travaillé, il travaillait. Et même pour ses prochaines entreprises, il a dû lire des bouquins, s'instruire. Bref, on entrera dedans. Et c'est dans sa biographie. J'ai lu sa biographie il y a quelques années. Je pense que je vais la relire pour ce podcast et faire un épisode à Fofo d'Elon Musk. Il y a tellement de choses à apprendre. Et aussi, dans Zip2, la société qu'il a créée, luttait pour garder le pouvoir, pour être le chef de la société. Parce qu'Elon Musk n'est pas un leader, ni les gens n'approuvaient pas sa façon d'être leader. Et lui-même, il l'admet plus tard. Il dit n'avoir jamais été capitaine d'équipe au collège ou bien être chef d'équipe de football. Donc il ne sait pas comment mener les hommes. Il ne savait pas comment mener les hommes à cette époque. Mais il l'a appris. Et du coup, en 1999, Compaq racheta Zip2 pour 307 millions de dollars. La société qu'Elon Musk avait construit. 307 millions de dollars. Et c'est comme ça qu'Elon Musk fut multimillionnaire. Donc le rachat de Compaq signifiait qu'Elon Musk allait recevoir 21 millions de dollars. Bam ! 21 millions de dollars. Plus tard, en racontant cette histoire, Musk dit que c'était magnifique. Son compte bancaire, qui était d'environ 5 mille dollars, d'un seul coup est passé de 5 mille dollars à 21 millions et 5 mille dollars. Il dit qu'il a reçu le chèque par la poste. Jean, il s'est levé un matin, il va à sa boîte aux lettres, il vend un chèque pour 21 millions de dollars. Il a trouvé ça très bizarre et inapproprié. Il dit, mais si ça se perdait, un tas de trucs auraient pu s'arriver. Et j'aurais pu ne jamais avoir cet argent. Il a trouvé ça vraiment bizarre et inapproprié que la banque utilise ce genre de méthode pour lui envoyer son argent. Bref, c'est encore une des failles du secteur bancaire qu'Elon Musk a vu. Et il a dit, on doit résoudre ce problème. Et à cette époque, il avait 27 ans. Il était multimillionnaire avant ses 30 ans. Il s'achetait une voiture, je ne sais pas, c'est une McLaren ou un truc comme ça. Bref, vous allez sur Internet, vous verrez. La voiture coûtait 1 million de dollars, si je me rappelle bien. Maintenant, parlons de la naissance de la société qui mènerait à Paypal. Après la vente de Zip2, Musk a décidé de se pencher sur le secteur financier qu'il trouvait médiocre et obsolète. Vous vous souvenez à l'époque de son stage dans la banque, il trouvait déjà ça obsolète. Donc, du coup, là, maintenant, il avait beaucoup d'argent, il avait de l'expérience. Et là, il se dit, maintenant, je suis assez lourd pour me pencher sur ce problème. Parce que la finance était quelque chose de coriace. Et du coup, il a dit, bam, je crée ma société pour résoudre ce problème. Et il voulait créer une banque en ligne qui faisait tout ce dont vous aurez besoin qu'une banque normale fasse. Genre, un peu comme une sorte de revolute. Aujourd'hui, si vous connaissez Revolute, l'application bancaire qui est partout en Europe, là. Oui, une sorte de revolute, mais un peu primitive. Et il décida d'appeler sa société X et acheta le nom de domaine X.com. Et du coup, il utilisa l'argent de Zip2. L'argent qu'il avait les 21 millions de dollars, une bonne partie. Il a embauché ses premiers employés et il a conçu sa nouvelle entreprise grâce à cet argent. Il a tellement investi son argent dans la boîte que les gens le qualifiaient de fou. Genre, on dit, mais tu as gagné des millions. Il faut au moins avoir, te construire, je ne sais pas, un patrimoine immobilier ou faire des trucs avec ton argent. Mais toi, tu prends, tu le verses tout cet argent dans ton idée de start-up. Tu n'es même pas sûr que ça va réussir. Et en plus de ça, tu as déjà une notoriété dans la Silicon Valley. Tu peux avoir d'autres investisseurs qui viennent, qui investissent et qui partagent les risques avec toi. Mais Elon Musk, lui, il était déjà, il avait déjà pris le goût du risque. Et voilà. En 1999, Payne fit ses valises pour Palo Alto, où il rencontra bientôt cette impression de Musk. Il débordait d'énergie, entre guillemets, je cite. Il débordait d'énergie, se souvient Payne. Il avait vraiment cette envie d'aller de l'avant, de faire quelque chose, de construire quelque chose, d'accomplir quelque chose. Un jour à la maison, Payne entra dans la chambre. La pièce était littéralement remplie de livres, des biographies ou des histoires sur les personnalités du monde des affaires. Et sur la façon dont elles sont arrivées, là où elles en sont. Et en haut de cette pile, il y avait un livre sur Richard Branson. Ça m'a frappé que Elon Musk se préparait et étudiait pour devenir un entrepreneur célèbre. Il avait un objectif supérieur qui le motivait. En fait, j'aime cette partie. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, Elon Musk, j'ai découvert qu'Elon Musk fait ce que nous sommes en train de faire ici tous les mercredis. Bon, pas tous les mercredis, mais les mercredis, toutes les deux semaines. Elon Musk fait ce que nous faisons sur ce podcast. Il étudie les gens qui étaient là avant lui. Il a lu soigneusement leur parcours. Comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver où ils en sont aujourd'hui ? Et là, on prend l'exemple de Richard Branson. Ceux qui connaissent le monde des affaires, il y a Richard Branson. C'est un milliardaire anglais qui a créé Virgin, le groupe Virgin, qui a plusieurs entreprises dans plusieurs secteurs d'activités différents. Et c'est un businessman légendaire. Elon Musk l'a étudié soigneusement. Et Payne était étonné. Le gars se préparait pour quelque chose de grand. Et aujourd'hui, on voit ce qu'il est devenu. Un multimilliardaire qui vaut une pèse des centaines de milliards. Bref, continuons. Du coup, je tiens aussi à préciser un petit truc. Le X.com de Musk à l'époque, ça me fait penser un peu à ce qui se passe actuellement avec Twitter. Elon Musk a racheté Twitter, il y a quelques temps de cela, pour 44 milliards. Et dans ses tweets, aujourd'hui, je me suis levé le matin. Il a posté un tweet, par exemple. Et dans le tweet, il faisait référence à Twitter. Il mettait Twitter slash X. Genre, il faisait référence à Twitter comme X. C'est-à-dire qu'en fait, le rachat de Twitter semble être un objectif grandiose pour créer une sorte d'application financière globale. Il y a déjà eu des articles qui sont sortis à propos de ça. Et voir son tweet X, où il référait à Twitter comme X, me fait penser à ça. Et aussi, il a racheté le nom de domaine X.com de sa société de l'époque. Il a racheté il y a quelques années de cela. Du coup, il y a un peu une cohérence dans ses actes. Et je crois qu'Elon Musk va faire quelque chose avec Twitter, qui a un lien avec le monde de la finance. Twitter va devenir un genre de super application comme WeChat en Chine. Je pense que ceux qui ont prédit ça avaient raison. Et les actes de Musk, si vous étudiez ce qu'il fait, ça va dans ce sens. Bref, c'est trop bien. Et Musk sera à VivaTech. Je vais aller à VivaTech dans quelques jours. Je pense que quand cet épisode sera posté, ça sera la semaine de VivaTech. Bref, allons-y. Je raconte ma vie dans ce podcast. Et pendant ce temps de l'autre côté, Max Lefshin et Peter Thiel avaient leur startup Fieldlink. Et ce qu'ils faisaient, la première idée de Fieldlink, c'était de faire des logiciels de sécurité pour les PalmPilot. Les PalmPilot, c'est l'ancêtre de l'iPad. C'était les premiers hand-held devices, les premiers ordinateurs hand-held. Donc un peu comme un iPad, mais primitif avec des boutons et avec un stylet. Et Lefshin, avec ses prouesses techniques, lui, il a créé l'entreprise. Son idée d'entreprise allait dans le sens de ses prouesses techniques. Mais ce qu'il ignorait à cette époque, c'est que le marché s'en fout royalement de tes prouesses techniques et de ton idée de cryptographie compliquée. Les gens s'en foutent de ça. Mais heureusement, lui et Peter Thiel, ils avaient pour objectif de s'adapter. Comme on va le voir. Ça, c'est une très importante leçon. Et en voulant recruter Luc Nozek dans la startup. Luc Nozek, c'était un de ses amis de l'époque de l'université. Et Nozek leur a dit, mais votre idée de startup, elle est stupide. Et Thiel et Lefshin lui ont répondu qu'ils vont itérer jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un concept qui fait des étincelles. Cette réponse-là est très, très, très intelligente. Genre, les gars, ils ne se doutaient pas trop que ce qu'ils faisaient était stupide. Mais ils avaient cette idée qu'ils vont itérer jusqu'à ce qu'ils trouvent un truc qui fasse des étincelles. Donc, c'était genre en mode, on ne baisse pas les bras. Vous voyez le mindset. J'aime trop. Et évidemment, ils ont eu du mal à faire décoller leur business. Car personne n'en avait besoin. Maintenant, je vais rentrer dans la partie où les gars, ils font leur stratégie, les pivots. Les pivots et les pivots. Qui ont donné la naissance à Paypal. Paypal n'est pas juste une idée qui est bam, on claque des doigts et puis on veut faire pip. Non, c'est un truc qui a été pensé grâce à des pivots et grâce à l'adaptation. Du coup, Fieldlink fut renommé en Confinity et il fit leur premier pivot. Ils prirent la décision de faire un mobile wallet pour les PalmPilot. Ils voulaient rendre le portefeuille inutile. Les PalmPilot, les appareils dont je vous ai parlé là. Ils voulaient les rendre un peu comme un portefeuille où tu peux mettre ton argent là. Argent digital. Et ils voulaient rendre obsolète le besoin d'avoir un portefeuille dans sa poche. Et ça me fait penser un peu à Metamask. Pour ceux qui connaissent les cryptos. Bref, au wallet. Bon, Metamask n'est pas le seul wallet. Mais ça me fait penser au wallet de crypto-monnaie. Du coup, je précise qu'ils avaient pour objectif de faire une startup et de la vendre à une société de finances. C'était ça leur objectif. Ils n'étaient pas particulièrement passionnés par le monde financier ou par les problèmes du monde financier. Bon, ça c'est à noter. Ceux qui vous disent qu'il faut avoir la passion pour son industrie pour réussir. Eux, ils viennent de prouver le contraire. C'est pas moi qui ai prouvé le contraire. C'est les gens qui ont réussi qui viennent de le prouver. Et d'ailleurs, ils n'avaient même pas de problème à les autres. Ils ne résolvaient aucun problème de personne. Donc du coup, voilà. Et du coup, ils firent un deuxième pivot. Parce que même le premier pivot était mal reçu, était mal accueilli. Les gens n'en avaient pas besoin. Du coup, ils firent un deuxième pivot. Du coup, la prochaine itération était cette chose qui sécurisait cryptographiquement les biais IOU. Je dirais, je te donne par exemple 10 dollars. Et je mettrai mon mot de passe. Se souvient Levchin. Les IOU numériques seraient stockés jusqu'à ce que l'utilisateur connecte son Palm Pilot à son ordinateur. Et au moment où les paiements seraient effectués. Mais pareil, cette idée-là, ça ne marchait pas trop. Et du coup, ils ont fait une troisième itération. Un troisième pivot. Qui était de transférer l'argent d'un Palm Pilot à l'autre. Et après le troisième pivot, ils prient la décision de lever des fonds. Pour travailler à fond sur cette idée-là. Mais les investisseurs étaient sceptiques. Personne ne voyait l'utilité de leurs produits. Ils ont été rejetés 100 fois. Donc, ces gars-là qui aujourd'hui sont des multimilliardaires, ils ont été rejetés 100 fois. Des personnes qui sont considérées comme des génies de l'entrepreneuriat aujourd'hui ont été rejetées 100 fois. A cause de leur idée stupide. Et l'idée stupide, eux-mêmes ils le disent. Que c'était stupide à l'époque. Peter Thiel le dit dans l'épisode 9 de mon podcast. Vous verrez, il le dit. Et jusqu'à ce qu'ils tombent sur Nokia, personne n'avait voulu d'eux. Et Nokia a bien voulu investir dans leur projet. Nokia a mis 4 millions de dollars, si je me rappelle bien. Mais les gars de Nokia ne comprenaient pas trop le projet. En fait, ils ont investi, mais ils ne comprenaient pas trop le projet. Par contre, ils ont dit avoir investi parce qu'ils trouvaient l'équipe brillante. Max Levchin, Peter Thiel. Tout cet assemblage de gars brillant. Ça fascinait les gars de Nokia. Ils ont dit, au moins vous, on est sûr que vous allez nous sortir quelque chose de mieux. Et c'est comme ça qu'ils filent l'investissement. Mais Nokia n'était pas un truc sexy comme Sequoia par exemple. Donc ça n'a pas fait le buzz. Dès qu'ils ont reçu leur investissement. Les conseillers et les amis de Confinity. La société qui allait venir, Paypal. Confinity trouvait l'idée de start-up stupide. Il leur proposa d'aller dans un restaurant aléatoire. Et de voir combien de personnes avaient un Palm Pilot. Et qu'ils verraient que c'était genre entre 0 et 1 personne par restaurant. Dans la rue, on va dans la rue, on va dans un restaurant, bam. Et du coup, ce qui veut dire que juste 0 à 1 personne par restaurant serait leur potentiel utilisateur pour envoyer de l'argent. Ce qui fait que le marché était super faible. Et lors d'un brainstorming, ils avaient eu l'idée de permettre aux utilisateurs de s'envoyer l'argent par email. Donc après ces événements, ils ont fait un brainstorming. Et du coup, ils ont rajouté cette fonctionnalité d'envoi d'argent par email. C'était juste par hasard. Ce n'était pas leur focus. Et cette fonctionnalité même était mineure. Ils ne comptaient pas du tout se focaliser dessus. Ils ont juste mis ça comme ça. Ils ne se doutaient pas que c'est ça que les utilisateurs voudront. Bref. Et du coup, l'équipe de Confinity ne prenait pas l'idée d'envoyer par email au sérieux. Comme je l'ai dit. Jusqu'à ce qu'il décide de recruter David Sachs. David Sachs, lors de son entretien, a ouvert les yeux sur cette géniale idée qui était l'envoi d'argent par email. Et là, vous avez une recrue. Et bon, je lis. Il est venu dans l'Ouest pour un entretien néanmoins qui n'a pas été un succès. Sachs n'a certainement pas réussi le test de l'Oua. A déclaré un membre de l'équipe initiale de Confinity. L'équipe s'est opposée en partie au rejet total de Sachs du produit Palm Pilot. C'était une idée stupide, se souvient Sachs. Il y avait deux problèmes. D'une part, il n'y avait que 5 millions d'utilisateurs de Palm Pilot. Donc, à moins d'être avec quelqu'un qui avait également un Palm Pilot, l'application était inutile. Et puis, il y avait un autre problème. Même si vous étiez avec quelqu'un qui avait un Palm Pilot, à quoi l'utiliserez-vous ? Personne ne pouvait vraiment proposer quelque chose de mieux que de partager des additions de dîner. Sachs a dit à Thiel qu'il rejoindrait l'entreprise si le produit de messagerie électronique, l'envoi d'email, l'envoi d'argent par email était privilégié. J'ai dit, si c'est ce que l'entreprise va faire, je quitterai mon travail dès demain. Vous voyez, c'est pour ça que c'est bon de recruter les meilleurs. Genre, il vient à son entretien d'embauche et il dit, si vous faites ça, ce que vous avez là, comment êtes-vous incapable de voir que c'est ça qui va vous faire tout votre argent ? Et si vous ne vous focalisez pas sur ça, je ne vous rejoins pas. Et c'est ce qu'il fit, c'est sa condition. Plus tard, il allait rejoindre l'équipe Paypal et c'est comme ça qu'il allait devenir une pièce maîtresse de l'équipe Paypal et faire beaucoup, beaucoup de choses qui allaient propulser Paypal vers l'avant. Il allait aussi devenir membre de la Paypal Mafia. C'est des gens qui ont fait des sociétés à des milliards. Bref, l'équipe Confinity appela ce produit Paypal. Donc Paypal était un produit de l'entreprise Confinity. Et pendant ce temps, Elon Musk et ex.com. Pendant ce temps, Elon Musk lançait son produit qui était une sorte de version primitive de Revolut, comme je vous ai dit plus tôt. Le produit n'était pas bon au lancement. En fait, il y avait beaucoup de bugs. Et les hackers entraient facilement dans le système. La presse passait son temps à critiquer le produit d'Elon Musk et il était victime de bad buzz. Mais malgré tout ce bad buzz, les utilisateurs ne cessaient de venir vers ex.com. Il y avait des milliers d'utilisateurs par jour. Et ceci nous apprend que every buzz is good buzz. Genre, il n'y a pas de bad buzz. Tant qu'on parle de vous, ça va. Donc c'est ça que ça nous apprend. Du coup, des deux côtés, les deux startups, Confinity et ex.com, ne cessaient de grandir chaque jour. Et voici ce que le livre dit à propos de ça. Pour les deux startups, l'explosion d'internet était épuisante, mais stimulante. Chaque jour, nous venons tous nous regrouper comme de petits chipmunks pour voir combien de personnes s'étaient inscrites. Se souvient Colin Catlan de ex.com. Chez Confinity, l'indice de domination mondial suivait la croissance des utilisateurs. Le programme procurait des doses faibles de dopamine à l'équipe jusqu'à ce qu'il réalise qu'il monopolisait également la capacité limitée des serveurs de l'entreprise. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit. L'indice de domination mondial. Dans ce livre, on montre à quel point les gars voyaient grand. L'équipe de Confinity, la petite équipe, avait un index de domination mondial qu'ils bêtaient pour voir le truc. Et ça me fait aussi penser, dans le livre, ils font référence au Billionaire Breakfast Club. Genre, quand ils étaient encore à l'université, des futurs membres de Paypal, ils se rassemblaient. Ils avaient leur Breakfast et ils appelaient ça le Billionaire Breakfast Club, faisant allusion qu'au fait que dans le futur, ils allaient très certainement devenir des milliardaires. Et vous voyez un peu le mindset dans lequel ces gars là étaient. Ils étaient tout jeunes dans la vingtaine université, mais ils avaient déjà leur objectif fixé en tête. Et aujourd'hui, on voit que ça s'est réalisé. Donc du coup, un peu plus tard, Musk et son équipe se rendent compte à leur tour que leurs utilisateurs n'avaient dû que pour un seul service parmi tous les services bancaires que sa société fournissait. Et cette fonctionnalité était l'envoi d'argent par email. Les utilisateurs n'avaient que dû pour ça. Musk ne comprenait pas pourquoi les gens se foutaient royalement des fonctionnalités difficiles à construire que son équipe technique avait mis en place. Et au lieu de ça, il n'avait Dieu que pour la fonctionnalité la plus simple à construire qui était l'envoi d'argent par email. C'était, il ne comprenait pas, il dit mais on passe des jours à couder ce truc compliqué, l'achat d'actions d'entreprises, de bons et tout et tout. Mais vous vous en foutez royalement, tout ce qui vous intéresse, c'est le truc le plus simple. Les gens recopier des valeurs, des chiffres d'un bloc de la base de données à un autre. C'était ça la fonctionnalité. Et c'est ça que les utilisateurs voulaient. Musk et son équipe mirent leur fierté de côté et prirent la décision de se focaliser sur ce que les utilisateurs voulaient. Et voilà le genre de décision qui vous fait vous démarquer de la concurrence. Ils n'ont pas essayé de combattre ce que les utilisateurs voulaient avec leur ego. Ils ont mis leur ego de côté. On voit que les deux startups prient la sage décision d'aller vers l'envoi d'argent par email. Et c'est cette décision qui allait donner naissance à Paypal. eBay, le territoire à conquérir. Après avoir construit son produit d'envoi d'argent par Palm Pilot, il l'envoie par email. Confinity, il cherchait des utilisateurs. Et puis, en étant très attentif d'où venaient leurs utilisateurs, il y a un truc qui se passa. En inspectant la provision des utilisateurs, Confinity allait découvrir que les utilisateurs venaient d'Ebay. Et le site de vente en ligne, le site d'enchaire en ligne, eBay, il existe encore aujourd'hui. Vous pouvez aller le voir. Et X.com fit la même découverte, mais un peu plus tard. Et aussi, ils se sont rendus compte que pourquoi nos utilisateurs viennent tous d'Ebay ? Et X.com pensait qu'ils allaient plutôt entrer en compétition avec Western Union pour l'envoi d'argent. Mais les utilisateurs, eux, c'était plutôt eBay qui les intéressait. Ce n'était même pas ceux qui utilisaient Western Union. Genre le marché a cette façon de vous prouver que vos intuitions sont très fausses. D'après tous les livres que je lis, je n'ai pas encore créé de start-up, mais d'après ma lecture d'entrepreneuriat et tout, le marché a cette façon de vous dire que vous vous mettez le doigt dans l'œil. Et il faut être très attentif au marché. Je pense que ça, c'est une bonne leçon qu'on devrait tous apprendre. Vu que les deux sociétés faisaient l'acquisition de la majorité de leurs utilisateurs via eBay, les deux rentrèrent en compétition pour être la plateforme de paiement principale via eBay. Et la compétition était rude. En fait, chaque start-up adopta et démocratisa la stratégie de payer des utilisateurs pour l'inscription d'autres utilisateurs. Et cette stratégie était le principal levier pour l'acquisition. Et la compétition était tellement intense que c'était devenu une course. À quelle entreprise des deux allait faire faillite la première ? Et du coup, X.com, à cette époque, avait plus d'argent. Et ils avaient Sequoia Capital qui avait investi. Et Elon Musk qui était multimillionnaire. Bref, ils avaient beaucoup plus d'argent. Et Sequoia Capital, c'est un fonds d'investissement très célèbre qui avait investi dans Apple à ses débuts. Ça a été créé par Don Valentine. Le légendaire Don Valentine. La Silicon Valley. Bref, c'est un truc pour un autre épisode. Et quand on parle de compétition, Levchin a accroché une bande-rôle dans le bureau avec l'inscription Memento Mori. Et le logo de X.com, Memento Mori est une ancienne maxime philosophique en latin qui se traduit par Rappelle-toi que tu dois mourir. Généralement considéré comme un grand clarificateur, pour Levchin, la bande-rôle servait à rappeler à l'équipe de Confinity. Le grand clarificateur juste en face. En Levchin et Thiel, Elon Musk a trouvé quelque chose qu'il rencontrait rarement. Des compétiteurs aussi déterminés à gagner que lui. C'était un adversaire digne ici, avec ces gens de Paypal. Se souvenait Musk. La rapidité des déploiements du code de Levchin chez Paypal en particulier était remarquable. J'étais vraiment impressionné, se souvient Musk. Je suis très bon en technologie. Donc quand je trouve quelqu'un qui arrive à garder le rythme, je me dis, wow, respect. On voit Elon Musk qui donne tout son respect à Levchin et à Paypal. Levchin, le CTO. Pour éviter la guerre inutile qui faisait rage entre les deux sociétés, X.com et Paypal prirent la décision de s'unir et ne former qu'une seule société. En voyant leur succès, d'autres personnes ont fait des copycats de Paypal. Mais ces personnes allaient échouer. Bref. Du coup, ils prient la décision de fusionner, bam, X.com et Paypal. Et maintenant, lors de la fusion, il y a un problème qui a fait surface. Linux et Open Source contre Microsoft. En fait, la société d'Elon Musk, X.com, avait misé sur les technologies Microsoft parce que les technologies Microsoft étaient fiables et c'était, comment dire, Enterprise. Et il y avait des professionnels qui étaient là derrière pour résoudre les bugs et tout et tout. De l'autre côté, Levchin avait opté pour Linux pour tourner sur les serveurs Linux et être Open Source. Aller avec des technologies Open Source qui ne coûtaient rien du tout. Mais Elon Musk n'était pas de cet avis. Et vu qu'Elon Musk est entré avec X.com et a fusionné avec Confinity, c'est X.com qui allait devenir la société mère. La société dominante, comme on peut dire. Et Elon Musk était le CEO. Et il prit la décision d'imposer des technologies Microsoft aux équipes techniques. Et il voulait que Levchin et son équipe réécrivent tout Paypal avec des technos Microsoft. Mais les gars étaient, Microsoft en fait, étaient très mal vus. Et les gars de Paypal ne voyaient pas la même chose comme Elon Musk. La décision était très mal prise par ces gars. L'atmosphère dans les bureaux de Paypal à cette époque était très mauvaise. Et je les comprends. J'ai été développeur avec des technos Open Source. J'ai travaillé sur Linux de l'époque, Fedora, Kali et tout. Et là, maintenant, je suis spécialisé dans des technos Microsoft. Et c'est vrai que l'écosystème des deux est différent. Aujourd'hui, Linux est beaucoup plus sophistiqué que dans les années 2000. Mais jusque là, Microsoft, Windows et le .NET ont des avantages que Linux n'a pas. Mais aujourd'hui, les serveurs Linux sont beaucoup plus répandus, par contre. Bref, en 1999, Microsoft était devenue la société de logiciels dominants dans le monde. Ce succès était dû, en partie, à la simplification. Microsoft Windows avait remplacé les interfaces changeantes d'antan. Des écrans noirs avec des curseurs clignotants, nécessitant des commandes comme DIR ou DEL pour ouvrir des photos et supprimer des fichiers. Microsoft Windows, avec ses icônes, boutons et curseurs simples et soignés, a élevé l'expérience informatique. Les fonctionnalités simplifiées de Microsoft lui ont également valu de farouches opposants. En particulier, ceux qui avaient appris l'informatique de manière plus complexe. Les programmeurs étaient des critiques particulièrement vocaux. Les logiciels de Microsoft étaient payants et protégés par des droits d'auteur. Les hackers considéraient des produits Microsoft comme simplistes, peu élégants et basiques. L'équivalent informatique d'un minivan. De ces critiques ont émergé une série de systèmes d'exploitation open source et distribués gratuitement, souvent construits sur une plateforme appelée Unix. Linux, le plus célèbre de ces systèmes d'exploitation, a été créé par un étudiant en informatique du nom de Linux Trovalds. En 1991, ces partisans appréciaient le fait que Linux était tout ce que Microsoft n'était pas. Flexible, réactif et gratuit. Les utilisateurs de Linux pouvaient apporter des modifications au cœur du système d'exploitation pour répondre à leurs besoins. Là, vous voyez un peu la guerre Microsoft et Linux. Bon, pour les développeurs qui m'écoutent, c'est un peu évident. Mais j'ai lu cette partie pour que ceux qui ne sont pas développeurs comprennent mieux d'où vient ce problème. Les Chines avaient codé Paypal avec des technos open source qui tournaient sur Linux, comme j'ai dit. Et à cette époque, Microsoft n'avait pas encore fait en sorte que ses logiciels soient compatibles avec Linux. Aujourd'hui, les technos Microsoft.net tournent sur Linux et sur Mac. Mais ce n'était pas le cas à cette époque. Donc, du coup, la requête d'Elon Musk d'aller sur des technos Microsoft nécessitait que les Chines prennent tout son truc et réécrivent tout de A à Z dans des technos Microsoft. Et c'était impensable pour les Chines. Mais selon Elon Musk, Linux était trop primitif. Et c'était une perte de temps de vouloir faire les choses soi-même. Les grands développeurs, eux, ils aiment bien faire les choses eux-mêmes. Ça, je confirme. Mais ça, c'était à l'époque. Là, aujourd'hui, les gens s'orientent plus vers l'efficacité. Et Elon Musk, lui, il avait cette vision d'être efficace. Mais malheureusement, les gars de Confinity et Paypal ne voyaient pas les choses de la façon d'Elon Musk. Et Elon Musk, de son côté, ne voulait pas céder. Du coup, les gars de Confinity prirent la décision d'évincer Elon Musk du poste de CEO. Ils firent un putsch. Le board of directors remplaça Elon Musk à la tête de la société. Peter Thiel prit le rôle de CEO. Et Musk, vivant mal cette période, s'est retiré. Mais il a quand même décidé de continuer d'aider la société à avancer dans le chemin qu'ils avaient choisi de suivre. Et dans le livre, on explique qu'Elon Musk a réfléchi de façon très objective. C'est sa façon de penser. Il est quelqu'un de très objectif. Et il dit qu'il voulait voir réussir l'entreprise plus que tout. Plus que toutes sortes de conflits qui allaient être engendrés par cette séparation. Et aujourd'hui, on voit qu'Elon Musk est très ami avec ses anciens gars de Paypal. Ses anciens collègues. Et certains ont même investi dans les sociétés d'Elon Musk, telles que Tesla et SpaceX. Peter Thiel, par exemple, a beaucoup investi dans les sociétés d'Elon Musk. Bref, là, on voit un peu le conflit qu'il y avait en interne. Maintenant, il y avait un autre problème. Paypal contre les hackers. Il y avait une autre menace existentielle que Paypal faisait face. C'était les hackers. Et Paypal perdait des millions de dollars à cause des hackers. Ils avaient levé 100 millions de dollars dans l'année 2000. Ils l'ont fait de justesse car il y avait la bulle internet qui explosait. S'ils ne levaient pas cet argent à ce moment-là, bam, ils allaient mourir. Du coup, après avoir levé les fonds, ils ont pu déployer leur activité. Et en déployant leur activité, ils devinrent la cible du hacker. Et c'est ce qui se passa. Maintenant, il fallait combattre les hackers. Et c'était très, très, très compliqué. Vu que personne dans l'entreprise n'avait d'expérience avec les fraudes financières. Mais ils ont pris la décision d'être ingénieux et de créer de nouveaux moyens de combattre les hackers. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont innové dans plusieurs sens. Lefshin a même remporté un prix grâce à ses efforts dans la lutte contre les fraudes financières. Et le FBI. A la fin de cette période-là, le FBI a même sollicité Paypal pour gérer les fraudes. Bref, ils ont été ingénieux. Et tout ça sans l'aide d'un expert dans le domaine. Plus tard, ils disent même dans le livre que c'est parce qu'ils étaient des novices qu'ils ont eu cette opportunité de think out of the box. Ils ont pensé différemment des experts. Ils ont créé des trucs nouveaux. Et c'est grâce à ça que Paypal avait réussi à avoir le taux le plus faible. Le fraude financière dans le marché des fintechs et des banques. Du coup, voici une petite partie de cette guerre contre les hackers. Avant la destitution de Elon Musk en tant que PDG, la lente transition vers Paypal 2.0, donc la version Microsoft de Paypal, avait laissé à l'Evshin du temps libre. Il l'utilisait pour se plonger dans le monde des attaquants de l'entreprise, donc les hackers. On restait émerveillé de le voir résoudre ses problèmes de fraude. Se souvient Todd Pearson. Sa créativité, comme le fait de rentrer dans les salles de piratage russes et de les espionner. Les salles IRC. Bon, je vais en parler plus tard. Je me disais juste que nos pauvres concurrents, ils sont dans de beaux draps. Le membre du conseil d'administration Tim Heard se rappelle que Levshin appelait les fraudeurs au téléphone et leur parlait en ukrainien. Levshin et ses collègues ont découvert des niveaux de sophistication variables parmi les attaquants de l'entreprise. Un fraudeur légèrement astucieux a fait une fortune en créant un site de contrefaçon appelé Paypal.com, exploitant la proximité entre les touches L et I. pour attirer les utilisateurs vers une réplique fonctionnelle de Paypal.com. Cependant, les stratégies plus sophistiquées et dangereuses ont également été rencontrées par l'équipe. En fait, là, il espionnait les hackers dans les rooms IRC. IRC, à l'époque, c'était un service de messagerie entre développeurs. C'est les hackers qui utilisaient ça plus. Du coup, ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on entrait dans les channels IRC, qu'on voulait contribuer dans l'open source. Je me rappelle, c'était l'ancêtre de Slack et de Discord. Oui, de Discord plutôt. Donc, Levshin entrait là et il espionnait les hackers. Il les appelait au téléphone et bam, il se faisait passer pour l'un des leurs. Et je donne tout mon respect à Levshin. Le livre va en profondeur dans les détails techniques de sa guerre contre les hackers. Et il a tout mon respect. Il a tout mon respect. C'est le genre de CTO que tu aimerais avoir. Bon, dans le livre, il parle de l'ingéniosité de l'équipe technique. Les petits hackers furent éliminés et maintenant, il ne restait plus que les grands maîtres. Le plus célèbre de tous les hackers de Paypal avait pour pseudonyme Igor. Et son nom fut utilisé pour nommer le logiciel de Paypal qui allait servir à détecter les transactions à fort potentiel frauduleux. Et plus tard, le gouvernement américain allait se charger de briser les deux hackers les plus puissants qui voulaient de l'argent à Paypal. C'était des hackers russes. Et le livre va en détail dans le combat. Comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser mon lien dans la description pour avoir le livre. Il y a tellement de bonnes choses à lire là-dedans. Tellement de trucs très intéressants. Donc du coup, maintenant, il y avait une guerre. La guerre eBay contre Paypal. La majeure partie des utilisateurs de Paypal venait d'Ebay. Mais eBay avait sa propre société de paiement. Genre, ils ont racheté une société et l'ont intégré dans eBay pour gérer leur paiement. Du coup, Paypal était un peu comme celui qui vient squatter et prendre les utilisateurs d'Ebay. Ils ont intégré le bouton Paypal au site web eBay. Donc, ils ont dans votre plateforme. Ils mettent le bouton et les utilisateurs l'utilisent. Et eBay est entré en guerre avec Paypal. Ils ont utilisé plusieurs stratagèmes pour essayer de remplacer Paypal. Parce que Paypal était tellement dominant que la majeure partie des transactions sur eBay se faisait par Paypal. Genre, vous avez votre plateforme, vous avez votre moyen de paiement. Mais la majeure partie des transactions se font avec un autre moyen de paiement de quelqu'un qui est venu s'intégrer dans votre plateforme. Vous voyez un peu. C'est ce qui se passait. Et la guerre fut rage. C'était bam, bam, bam. Les deux, il y avait des batailles. Mais en 2002, Paypal fit son entrée en bourse avec une valeur d'un milliard de dollars. Donc, Paypal était devenu une licorne en 2002. Genre, 3 ans seulement après sa création. Très rapide. On raconte aussi que les gars de Paypal ne dormaient pas. Ils bossaient tellement dur qu'il y avait des familles, des couples qui se brisaient. Les gens, ils n'avaient pas du temps pour eux. Ils dormaient au bureau. Bref, c'était très chaud. Et ça explique un peu leur croissance fulgurante. Mais par contre, Ebay, malgré le fait qu'Ebay avait les utilisateurs, la plateforme, aussi son moyen de paiement. Ebay avait du mal. Parce que les gars de Paypal, c'était des compétiteurs féroces. C'est des gens, vous n'avez pas envie d'avoir ce genre de personnes comme inémies. Les gens de Paypal. Peter Thiel, Levchin, tout ça. C'est des gens, Elon Musk, tout ça. C'est des gens qui sont compétitifs à mort. Là, je vais vous donner un petit exemple de ce qu'ils ont fait. Au début de l'année 2002, Ebay a annoncé Ebay Live. Une célébration en personne de tout ce qui concerne Ebay. Prévue pour le 21 juin à Anaheim, en Californie. L'événement réunirait l'univers des vendeurs, des acheteurs, des fournisseurs et des participants d'Ebay. Le PDG Meg Whitman serait la principale intervenante. Après une séance de brainstorming, Saxe et son équipe ont eu deux idées. Toutes deux destinées à agiter Ebay. Premièrement, Paypal organiserait un grand événement la veille de l'ouverture d'Ebay Live. Après que Paypal ait envoyé l'invitation, le Motley Fool a rapporté. Paypal perturbe encore la tête d'Ebay. Après leur avoir volé la vedette avec succès, Paypal s'est tourné vers sa deuxième idée. L'équipe marketing avait obtenu des milliers de t-shirts abordant le logo Paypal à l'avant et la phrase « Nouvelle monnaie mondiale » à l'arrière. Ils les distribuèrent lors de l'événement avec une incitation. Ceux qui seraient vus portant les t-shirts à Ebay Live seraient éligibles à un prix en espèce de 250 dollars. L'objectif était de rappeler aux dirigeants d'Ebay que Paypal était inextricablement lié à sa communauté de vendeurs. Même les plus grands supporters d'Ebay portèrent des articles de marque Paypal. Lorsqu'Ebay Live a ouvert ses portes, les logos de Paypal étaient partout, avec les participants portant des t-shirts dans l'espoir de gagner de l'argent gratuitement. Ebay a remarqué lorsque Meg est monté sur scène pour son discours principal. Elle a été accueillie par des milliers d'utilisateurs Ebay silencieux et un nombre stupéfiant de t-shirts Paypal. Pour l'équipe de Paypal, le coup de grâce est venu lorsque USHD a publié un article le 1er juillet 2002 sur Ebay Live, en première page de sa section « Argent ». Dans la photo qui l'accompagne, Whitman sourit et signe des autographes. Un demandeur d'autographe se tient à sa gauche arborant le logo de Paypal sur sa poitrine. C'est des malades, c'est des fous. Vous intégrez l'événement de votre compétiteur, vous... Bref, le genre de compétition qui te rend fou. Les gars ne veulent pas lâcher, ils ne veulent rien lâcher. Mais par contre, de leur côté, Ebay perdait la guerre. Ebay était en train de perdre la guerre et eux-mêmes ils le savaient. Jordan et son équipe étaient également très attentifs à la communauté d'Ebay. Les chiffres d'utilisation de Paypal parlaient d'eux-mêmes. Des millions d'utilisateurs d'Ebay choisissent activement Paypal pour leurs transactions. Jordan craignait que tuer Paypal ne soit pas seulement un homicide, mais un suicide pour Ebay. J'étais ambivalent quant à l'idée de tuer Paypal. Admi Jordan, car cela faisait fonctionner mon entreprise. Jordan et d'autres membres de l'équipe Ebay se souvenaient des réunions interminables sur Paypal. Et comme leur homologue, lui et son équipe ont envisagé tous les plans possibles pour concurrencer, fermer ou entraver les efforts de Paypal. Mais en 2002, cela a été considéré comme une cause perdue. Paypal était devenu une société cotée en bourse avec des utilisateurs fidèles. Et Ebay devait vivre avec l'indignité de sa présence. Vous voyez à quel point les gars ont mis Ebay contre le mur. Vous allez sur la plateforme de quelqu'un. La personne a toutes les clés, mais ils n'arrivent pas. Ebay prit la décision d'acheter Paypal finalement pour 1,5 milliard de dollars. Elon Musk était le plus gros actionnaire de Paypal et il a reçu environ 175 millions de dollars. Et c'est grâce à cet argent qu'il a commencé SpaceX et Tesla, genre en 2003-2004 environ. Peter Thiel et Levchin et d'autres membres de Paypal devint des multimillionnaires. Et grâce à leur fortune et leur expérience, leur réseau et leur camaraderie qu'ils avaient bâti lors des années Paypal. Genre 4 ans seulement, 4 ans pour devenir multimillionnaire. C'est chaud, c'est fou. Grâce à ce réseau, plusieurs membres de l'équipe Paypal créèrent leur startup de leur côté. Et c'est ainsi qu'ils créèrent plusieurs autres licornes. On connaît tous aujourd'hui LinkedIn. On connaît YouTube, Yelp, Yammer, Tesla, SpaceX. On connaît toutes ces belles sociétés. Et aucune d'entre elles n'aurait existé sans Paypal. Est-ce que vous étiez au courant de ça ? Est-ce que vous le saviez ? Bref, moi je le savais juste sur Internet, mais le livre m'a donné, comment on dit, insight. Ça m'a donné plus de détails sur l'histoire. C'est fantastique. Bref, pour en savoir plus, je vous conseille de lire le livre. Le lien est dans la description. Je ne vais pas aller plus loin. Ça serait trop loin pour un épisode d'un podcast. Je vais en rester là. Et je vous ai juste donné de petits, petits détails. Le livre, il fait des centaines de pages. Et il va dans les détails sur tout. Je vous conseille de le lire. Bon, maintenant, place aux leçons qu'on peut tirer de l'histoire de Paypal et de l'expérience de ses fondateurs. La création d'entreprise doit être faite avec flexibilité. Ça, c'est la première leçon. Et il faut s'adapter. Toujours s'adapter. Et s'adapter en ayant en tête ce que les utilisateurs veulent. Elon Musk le dit lui-même. Et il a appris à ses débuts. Après avoir créé Zip2, il a appris cette leçon qu'il partage dans le livre. Chez Zip2, Musk avait appris que le succès d'une start-up ne consistait pas seulement à imaginer des bonnes idées. Mais plutôt à découvrir, puis rapidement abandonner les mauvaises idées. Vous commencez avec une idée. Et cette idée est surtout fausse. Et ensuite, vous adaptez cette idée. Et vous la perfectionnez tout en écoutant les critiques. Dira-t-il plus tard à un public. Et ensuite, vous vous engagez dans une sorte d'amélioration récursive de vous-même. Vous continuez à itérer dans une boucle qui dit « Est-ce que je fais quelque chose d'utile pour les autres ? » Parce que c'est ce qu'une entreprise est censée faire. Trop de précision dans les premiers plans, croyaient-ils, coupaient prématurément cette boucle itérative. En gros, il ne faut pas trop planifier. Et c'est le même conseil que Peter Thiel nous donne après avoir appris de Paypal. Il nous donne ce conseil dans son livre, dans la description. Son livre Zero to One. Le lien est dans la description. Et en plus, ce qu'Elon Musk dit ici est très similaire aux trois pivots de Lev Shin et Thiel chez Confinity. Je vous ai parlé dans cet épisode des pivots qu'ils ont fait après avoir vu que chacune de leurs idées étaient merdiques. Ils ont pivoté jusqu'à ce qu'ils sont tombés sur cette idée qui était bonne. Qui était jugée bonne par les utilisateurs. Et aussi, il y a un autre truc. Paypal recrutait en mettant la barre très haute. Il donnait beaucoup de confiance aux personnes qu'il recrutait et il les laissait travailler à leur rythme. Il y avait juste des checkpoints pour s'assurer que ces personnes allaient dans la bonne direction. Et c'est un mode de fonctionnement que je vois en lisant la biographie de plusieurs grands entrepreneurs. Les gars, ils évitent le micro-management dans leurs entreprises. Et c'est pareil que Steve Jobs. Steve Jobs disait, il faut recruter les meilleurs et les laisser faire leurs trucs. Xavier Niel pareil, il recrutait les meilleurs. Et dans Free par exemple, dans sa biographie, dans Free, on voit que les gars, il n'y a pas trop de micro-management. Et le lien vers l'épisode sur Xavier Niel est dans la description. Ainsi que sa biographie. Vous pouvez les utiliser pour écouter l'épisode et acheter le livre. Et aussi, dans le livre, on apprend la technique de recrutement de Levchin, le CTO de Paypal à cette époque-là. Sa technique de recrutement est simple et similaire à celle de Xavier Niel au début de Free. Et pour recruter les ingénieurs, logiciels, les meilleurs, Max Levchin donne cette technique. Et il l'explique très clairement dans le livre Founders. Pour convaincre les recrues, l'équipe a élaboré une approche de vente audacieuse. Des années plus tard, Levchin a décrit cette approche lors d'un cours d'informatique à l'université de Stanford. Les ingénieurs sont des personnes très cyniques. C'est leur formation qui veut ça. Et ils peuvent se le permettre étant donné le grand nombre d'entreprises qui essaient de les recruter dans la Silicon Valley en ce moment. Comme les ingénieurs pensent que toute nouvelle idée est stupide, ils auront tendance à penser que votre nouvelle idée est stupide. Ils sont bien payés chez Google pour faire des choses assez cool. Pourquoi arrêter d'indexer le monde pour aller faire votre truc stupide ? Genre en disant indexer le monde, il fait référence au fait que Google est un moteur de recherche qui indexe les données du monde. Donc, la façon de rivaliser avec les géants n'est pas l'argent. Google vous surenchérira. Ils ont un puits de pétrole qui crache 30 milliards de dollars de revenus de recherche chaque année. Pour gagner, vous devez raconter une histoire sur les rouages. Chez Google, vous êtes un engrenage parmi tant d'autres. Alors qu'avec moi, vous faites partie de cette grande chose que nous construisons ensemble. Articulez la vision. N'essayez même pas de payer beaucoup. Répondez aux besoins de trésorer des gens. Payez-les pour qu'ils puissent payer leur loyer et sortir de temps en temps. Ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de briser leur mur de cynisme. Il s'agit de rendre de nouveaux projets à 1% beaucoup plus excitants qu'une somme de plusieurs centaines de milliers de dollars et un bureau chez Google. Une autre leçon qu'on apprend, c'est que le manque d'expérience est un atout. A la fin du livre, les gars de la Paypal Mafia partagent leur expérience et partagent les leçons qu'ils ont apprises lors de la création de Paypal. Et écoutez ceci. Les anciens employés ont également considéré l'inexpérience comme un atout. Très peu des meilleurs employés de l'entreprise avaient une expérience préalable dans les paiements, a déclaré Mike Greenfield, membre de l'équipe d'analyse de fraude. Et beaucoup des meilleurs employés n'avaient que peu ou pas d'expérience antérieure dans la création de produits Internet, a-t-il ajouté. S'ils avaient mis en place leur processus de lutte contre la fraude de manière traditionnelle, a-t-il expliqué, ils auraient embauché des personnes qui auraient passé 20 ans à construire des modèles de régression logistique pour des banques, sans jamais innover. Et les pertes liées à la fraude auraient très probablement englouti l'entreprise. Et c'est ainsi que nous devrions faire ici. En gros, ignorance is a bliss. Ou bien, il y a aussi un autre point, une autre leçon. Être un outsider a de gros avantages. Et voici ce que les gars de Paypal eux-mêmes disent. Beaucoup étaient des outsiders. Mais dans un autre sens, la majorité des 10 cofondateurs originaux de X.com et de Paypal étaient nés à l'étranger. Donc ils étaient des immigrants. Immigrer est un acte entrepreneurial, explique Sachs. Vous faites un pas affirmatif pour quitter votre pays et vous laissez souvent tout derrière vous. C'est l'acte entrepreneurial ultime. Il n'est donc pas supprenant que lorsque les gens arrivent aux Etats-Unis, ils continuent à essayer de faire des choses entrepreneuriales. De façonner leur propre environnement. Et ouais, ça c'est pas faux. Moi-même je suis un immigré et quand tu t'en vas, bam, tu laisses tout derrière toi. Tu arrives là avec ton sac à l'aéroport. Tu commences une nouvelle vie. Bon, Lefshin a ajouté une qualification inattendue pour les employés de Paypal. Qu'il estimait contribuer au succès de l'entreprise et aux réalisations ultérieures de ses anciens employés. Beaucoup des premiers employés détestaient tout simplement être des employés. Le meilleur employé à n'importe quel niveau de responsabilité est quelqu'un qui croit généralement que c'est son dernier emploi en travaillant pour quelqu'un d'autre. La prochaine chose qu'il fera sera la sienne, a déclaré Lefshin. Avoir autant de personnes ayant cette mentalité que possible a fait la différence dans l'entreprise. Et c'est ce qui en a fait un terrain fertile pour les entrepreneurs plus tard. Le membre du conseil d'administration Tim Heard a expliqué les qualifications pour les employés de Paypal. De manière plus simple. Étiez-vous une star intellectuelle ? C'est le numéro 1. Pouviez-vous faire ce dont nous avions besoin de manière excellente ? Et étiez-vous prêt à travailler dur pour le faire ? Rien d'autre n'importait. Donc, voilà les leçons apprises et voilà l'histoire de Paypal. J'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à vous abonner, partager et me dire ce que vous pensez. Si vous êtes sur Spotify, vous pouvez écrire. Il y a la section en bas là. Laissez-moi un message s'il vous plaît. J'ai reçu quelques messages jusqu'à présent et j'apprécie. Si vous avez des critiques aussi, je suis très ouvert en critiques. Bon, allez, rendez-vous pour le prochain épisode. Bravo, vous avez terminé cet épisode du podcast d'Héros. Merci de le partager avec deux personnes de votre entourage. Donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Merci. Sous-titrage ST' 501